Direction la République du Congo, où les proches de Marcel Makome sont inquiets. Cet opposant au président Denis Sassou Nguesso n'a donné aucune nouvelle depuis le 30 octobre. Il aurait été arrêté lors d'un séjour à Kinshasa, en République démocratique du Congo voisine. Les précisions de notre correspondant Clément Bonnereau. Selon sa famille, Marcel Makome a été reçu le 28 octobre dernier par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantinin Gobila. Il s'était rendu en RDC, sur invitation de ce dernier, en tant que consultant et en compagnie de deux de ses collègues. Deux jours plus tard, le 30 octobre, Marcel Makome est allé à l'aéroport international de Ndjili. C'est à ce moment-là qu'il aurait été arrêté par des agents de l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, et ce, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour la France, pays où il réside. Depuis, sa famille n'a eu aucune nouvelle de lui et d'y craindre pour sa vie. Elle redoute surtout qu'il ne soit extradé vers le Congo-Brazzaville. L'année dernière, Marcel Makome avait accusé le régime congolais de chercher à l'assassiner. L'ambassade de France à Kinshasa a été informée de la situation, puisque Marcel Makome a la double nationalité, française et congolaise. Elle dit avoir entrepris des démarches consulaires pour tenter de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Pour sa part, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa confirme avoir reçu Marcel Makome dans un cadre professionnel. Il confirme également son arrestation par les services de renseignement, mais précise que cette interpellation n'a aucun lien avec ses activités à Kinshasa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !